le front syndical au service du renouveau structurel et de la refondation institutionnelle du monde du travail. C'est un vaste sujet. Certes, vaste sujet. Merci à toi Thibault. Rôle ingrat qui m'est dévolu, bien sûr il en faut un, c'est-à-dire intervenir après ce très bon repas. Et je crois qu'on peut en remercier Thibault. L'organisation et le repas, tout est vraiment parfait Thibault, ce qui ne m'étonne pas de toi, bien évidemment. Donc tout d'abord concernant l'endroit d'où je parle, parce qu'il faut le préciser je pense, car l'homme est un être social avant tout, il se définit d'abord par ses actes. J'ai durant une vingtaine d'années été un formateur salarié dans les sociétés de formation. Et à ce titre, j'ai assez vite souhaité m'engager dans l'action syndicale. Je formais des jeunes, donc des adultes en CFA, en formation professionnelle continue. Et j'ai adhéré à un syndicat. J'ai été représentant du personnel, délégué du personnel, délégué syndical, conseiller du salarié. Et je suis actuellement toujours conseiller prud'homale aux grandes dames de mon organisation syndicale, qui m'a exclu de ses rangs le 3 juillet 2015. Donc c'est relativement récent. Donc, un militantisme syndical dans des petites structures, avec du personnel qui est souvent enseignant, formateur, donc diplômé de l'université, et avec une absence de syndicat dans ces structures, qui crée une culture très paternaliste, avec une souffrance au travail évidente, dans le cadre, effectivement, de ces salariés qui ont des formations supérieures. Donc il s'agissait d'un paternalisme frustrant et anxiogène pour ces salariés. Un militantisme syndical, donc, car en France, contrairement à de nombreux pays proches géographiquement, le syndiqué, à partir du moment où il est élu, a vocation à représenter, à s'occuper de l'ensemble du collectif de travail, de l'entreprise ou de la société. En ce qui concerne, ces intérêts matériels et moraux, bien évidemment, et pas forcément. D'ailleurs, le bien-être général et global. On n'est pas dans cette logique-là. Donc, du 15 ans, disons, durant lesquels j'ai occupé les différents postes dont je vous ai parlé. Alors, de cette expérience, j'ai tiré quelques enseignements et principes majeurs qui essaient de fonder aujourd'hui mon action, l'action sur laquelle je reviendrai si j'ai le temps à la fin. Je sais que le temps est compté. Alors, premier principe de l'action, à la célèbre question formulée par l'aigle des montagnes, que faire ? Il convient d'essayer d'y répondre en ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'organisation des partenaires sociaux. Il s'agit de le faire en baissant les yeux, comme l'aigle qui décrit des arcs de cercle, non pas par humilité, mais par efficacité. Je veux dire en s'arrêtant sur la dimension micro-sociale pour ensuite travailler l'articulation macro-politique. Il faut en fait travailler les deux axes en même temps, les deux dimensions se complètent, mais doivent plus étroitement cohabiter pour répondre aux interrogations du terrain. La dimension macro-économique, c'est extrêmement intéressant, il faut l'aborder. Elle a été abordée d'ailleurs longuement ce matin, et c'était fort intéressant. Mais il y a aussi les interrogations de terrain, c'est-à-dire la dimension micro-sociale dont il faut tenir compte. Ainsi, ce matin, par exemple, les interlocuteurs ont parlé, les orateurs ont parlé à nombreuses reprises concernant, vous savez, le seuil de représentativité. Alors c'est important, bien évidemment, il faut développer la représentation syndicale, et il faut ouvrir la représentation syndicale à des syndicats qui n'ont pas le droit de citer aujourd'hui. Il faut plus de libéralité dans ce domaine, c'est évident. Mais bien évidemment, vous le savez aussi, il n'y a plus d'élection professionnelle. Il n'y a plus d'élection professionnelle en France, d'accord ? Dans le secteur privé. Donc, bien évidemment, sur la base, vous savez, de cette logique qui veut qu'il y ait 35% de gens qui votent, donc c'est insuffisant et ça coûte fort cher. A ce titre, on peut, bien entendu, mettre à bas les principes démocratiques, parce qu'un jour, on aura la même réflexion concernant la dimension politique, au niveau national. Un jour, ça pourrait nous arriver. On pourrait considérer, via l'Union européenne, d'ailleurs, qu'il est inutile, effectivement, de réaliser des élections qui ont des taux de participation très faibles. Donc, c'est le premier point, articulation micro et macro. Deuxième principe, se garder des tentations trop doctrinaires et des jugements trop définitifs, libéral, interventionniste, réformiste révolutionnaire, ancien, moderne. Une posture, des postures idéologiques qui résistent rarement à plus d'un quart d'heure de discussions constructives. Si on prend, par exemple, cette opposition très fréquente, libérale, interventionniste, opposition qu'on voit courir aussi dans le camp national, c'est évident, et dans le camp patriote, eh bien, ce libéralisme dont on parle, par exemple, met souvent en question la notion de charge, les charges sociales excessives dans les entreprises. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai dans certains domaines, mais je dis que, globalement, les charges sociales ne sont pas à remettre en cause, car c'est un salaire différé dont a effet retard, c'est une consommation à effet retard quand le besoin s'en fait sentir pour le salarié qui est protégé sur le plan social. Et ensuite, c'est aux politiques à faire des choix, les choix concernant, effectivement, le secteur public et les entreprises qui doivent, pour des raisons stratégiques, par exemple, faire partie du secteur public, même si elles peuvent très bien avoir en leur sein des salariés qui ont des contrats de droits privés, dans la mesure où, effectivement, le marché nécessite et réclame souvent une plus grande adaptabilité et capacité à s'adapter au marché. Ce que les entreprises, les salariés de ces entreprises ne vont pas souvent remettre en cause fondamentalement, dans la mesure où on a la protection du travail dans la fonction publique au sens large, au sens élargi, mais par contre, les salaires ne suivent pas et ils sont bien supérieurs dans le privé aujourd'hui. Troisième principe, toujours collé au plus près des nouvelles émergences de problématiques sociales et de leurs solutions. C'est le sens de mon engagement aux côtés de Corinne Berthaud dans le prochain collectif qu'elle va animer, un collectif de rassemblement bleu marine, dignité au travail. Ici, les syndicats ont failli dans ce domaine à leur mission et ils se sont laissés enfermés dans une logique de traitement individuel alors que la solution est collective et le collectif, c'est bien effectivement la dimension d'expression favorite du syndicalisme. Cinquième principe, ne pas oublier qu'il n'y aura pas de grand soir dans la représentativité syndicale et la refondation institutionnelle dans le monde du travail. Ça veut dire que pour continuer à progresser électoralement dans le monde du travail, je parle là sur le plan politique, et dépasser nos 50% à peu près actuels de votes en notre faveur, je parle du camp national bien évidemment, il nous appartient d'utiliser dans nos racines nationales ce qui pousse toujours. Nous savons ce qu'il en coûte de faire table rase du passé. Donc, oui, il faut pousser à une restructuration, une restructuration syndicale de type sans doute pyramide renversée, en privilégiant ce qui était dit ce matin, et c'était fort intéressant, en privilégiant effectivement la dimension et le niveau des et le niveau des chambres, des branches professionnelles, le niveau de la branche, c'est un niveau qui paraît fondamental parce que c'est le niveau qui récupère l'information, qui récupère la culture métier et c'est le niveau des interlocuteurs qui sont réellement compétents dans une branche donnée. Et là, il faut, c'est une question fondamentale et majeure de la restructuration sans aucun doute. Et puis, il faut bien entendu aussi s'occuper de la représentativité syndicale dans les TPE et les PME qui sont extrêmement sous-représentés, ce qui est un problème, il n'y a pas de raison que les salariés dans ces structures qui, on le sait, génèrent beaucoup plus d'emplois que les autres entreprises plus grosses, eh bien, il n'y a pas de raison qu'ils ne bénéficient pas effectivement. Et là, il faut trouver des formes adéquates de façon à faire bénéficier ces salariés des avancées sociales. Sixième principe, il nous faut faire avancer les consciences sur le dépassement droite-gauche au sein du monde du travail. La notion droite-gauche n'est plus qu'un leurre politique. Le seul vrai clivage aujourd'hui, il est patriote contre mondialiste. Sans retour à notre souveraineté nationale et surtout sur le plan économique, l'Union européenne ayant interdit à tout État membre d'avoir une politique économique souveraine, le débat est perdu d'avance. Pour l'instant, la vérité est ailleurs, à Bruxelles et non à Paris. L'enjeu, je crois ici, est majeur car c'est dans l'entreprise que le citoyen producteur ou chômeur peut mesurer cette réalité et non pas lorsqu'il devient schizophrène citoyen consommateur matraqué par les médias dominants, les politiciens soumis et les dirigeants des grandes centrales syndicales aux ordres. Nonobstant, les manifestations désuètes dont il nous gratifie encore très récemment cette semaine. Septième principe, comme les emplois évoluent dans leur contenu, les entreprises dans leur structure, les causes de l'engagement syndical se transforment également. Sans doute encore 25% d'engagement syndical à l'ancienne avec un sous-bassement idéologique affirmé. Mais indéniablement, ces 20 dernières années a vu se développer des causes d'engagement majoritairement beaucoup plus individuelles, liées directement à une problématique vécue par un salarié devenu sujet victime dans ses droits ou en objet d'une souffrance au travail ou encore développant une stratégie personnelle. Ici, pas de dimension idéologique précise, mais un opportunisme dont l'expression syndicale sera le fruit d'un effet d'aubaine rencontré dans l'entreprise sous les traits d'un militant syndical consciencieux qui aura fait son travail auprès de lui et qui l'amènera à prendre sa carte dans le même syndicat, quel que soit le dit syndicat. Il y a donc effectivement une... disons, une baisse relative relative de la dimension idéologique. On le voit au niveau de la base des salariés syndiqués. Quand vous discutez avec des salariés syndiqués à la base, pas les apparatchiks, bien sûr, donc toujours faire très nettement, et c'est mon huitième point, très nettement la distinction. Et c'est une partie du travail que nous menons dans le cadre du front syndical dont je vous parlerai un peu plus tard. C'est toujours bien distinguer les directions syndicales, leurs apparatchiks et la base militante dont l'impartenance à un syndicat n'implique plus aujourd'hui une ligne commune sur le plan idéologique. A la base, d'ailleurs, les militants sont nombreux à dénoncer les médecins syndicales qu'ils accusent de porter la responsabilité de la faiblesse des résultats en matière de négociations paritaires. Nous devons donc passer au-dessus des appareils et nous adresser directement aux salariés syndiqués comme à l'ensemble du personnel. Pour faire passer nos idées sur la question sociale, elles seront dans les mois qui viennent sans aucun doute les questions fondamentales. Nous avons gagné quand même sur le terrain de la sécurité le discours, les pratiques. L'actualité, malheureusement, nous a donné raison amplement. Et la question sociale deviendra sans aucun doute dans les prochains mois. Elle l'est déjà, à mon avis, dans le cadre de la loi M. Comrie, parce que ce qui se prépare, c'est déjà une, disons, les prémices de ce que seront le début de l'année prochaine et les rendez-vous que vous savez, il faut que les salariés voient que l'on s'intéresse concrètement à leurs préoccupations premières. Et Laurent Bra, ici présent, illustrera cette dimension à travers son action dans le Loir-et-Cher au niveau du front syndical. Voilà les quelques principes fondamentaux sur lesquels je voulais intervenir. Quelques principes, quelques enseignements glanés au long de mon parcours militant. Alors, pour revenir sur le cercle Front syndical créé le 1er mai 2015, il s'agissait d'appliquer un petit peu ces enseignements et ces principes. J'ai été candidat aux élections municipales 2014 sous l'étiquette Front national à Paris. J'ai développé notre argumentaire concernant la préférence nationale et les thèmes associés. J'ai fait alors l'objet d'une première mise en garde de mon ex-syndical à CFDT à l'occasion de la création du cercle Front syndical. Plusieurs articles dans la presse m'ont permis de réaffirmer la nécessité de dépasser le clivage désormais artificiel droite-gauche et de développer un argumentaire critique à propos du rap idéologique bruxellois qui a fait de chaque Parlement national une chambre d'enregistrement des réformes libérales, économiques et sociales. Je me suis à nouveau exprimé publiquement sur la nécessité d'appliquer une préférence nationale pour développer l'économie, produire et consommer français si nous voulons garder la particularité de notre modèle social. C'est d'ailleurs la grande oubliée et en ce sens c'est une grande réussite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui bien évidemment toutes les problématiques qui visent le travail et les problématiques sociales évacuent totalement la logique notamment en matière de l'amélioration de l'emploi, c'est-à-dire de lutte contre le chômage. On est dans un truc totalement binaire où on dit plus de libéralisme et plus effectivement de respiration à l'entreprise et fatalement on aura une conséquence qui est l'emploi qui va se développer à nouveau. C'est une vision totalement fausse et très archaïque comme si effectivement il suffisait de libérer le marché pour qu'il génère quelque chose alors que c'est la croissance qui va effectivement générer le marché donc des problématiques qui sont macro-économiques, macro-sociales et donc macro-politiques. Donc dans ma démarche je n'ai fait c'est intéressant à mon sens que reprendre certains livres blancs de branche professionnelle j'ai pris une branche professionnelle très précise que je n'aimerais pas parce que c'est un camarade qui est avec nous au sein du Cercle France syndical mais qui n'apparaît pas qui souhaite rester dans l'anonymat vous en comprendrez les raisons et j'ai pris des thématiques en remplaçant le mot Union européenne par le mot France c'était beaucoup plus cohérent et ça passait très très bien ensuite ce camarade que j'ai rencontré après m'a expliqué l'œil malicieux que lui et deux trois de ses collègues qui avaient écrit ce livre blanc professionnel d'une branche professionnelle avait fait exactement l'inverse pour que ce livre blanc soit accepté par la direction de son syndicat donc c'est une illustration assez amusante de ce qui précédait à la suite de quoi j'ai été exclu de la CFDT pour mes propos ayant trait à la préférence nationale en opposition avec les valeurs de cette centrale très pro-gouvernementale il s'agissait de la CFDT j'ai ouvert une instance judiciaire actuellement en cours pour pratiques discriminantes caractérisées je souhaite effectivement que le juge précise en quoi la préférence internationale est une contradiction avec les valeurs de la CFDT alors pour revenir deux minutes sur ce que disait Thibaut tout à l'heure bon je ne suis pas une vraie victime dans la mesure où mon évolution politique elle s'est faite à la fin des années 2009-2010 mon engagement au front est de 2012 donc j'avais une certaine maturation etc et je n'ai pas été une victime très profondément touchée de mon exclusion dans la mesure où ça m'est apparu comme un élément relativement banal en fait et qui est arrivé à des dizaines d'autres camarades pour les mêmes raisons mais justement le but de créer le cercle fonds syndicales c'est justement pour que ça n'arrive pas à nouveau ou du moins pour que si ça arrive les gens ne soient pas renvoyés à la solitude dans la mesure où pour les militants syndicaux le syndicalisme en France c'est un militantisme alors on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre si on ne peut pas obliger les gens à se syndiquer comme dans de nombreux pays et puis vouloir avoir des militants c'est à dire des gens qui vont oeuvrer pour les intérêts matériels et moraux des gens dans la mesure où ils les représentent parce qu'ils sont élus on ne peut pas avoir l'un et l'autre il faut choisir alors bien sûr il serait souhaitable d'avoir une base syndicale plus représentative c'est évident mais il ne faut pas non plus pleurer ça fait 40 ans que ça dure à peu près d'accord donc avant on était à 12% on est passé à 10 9 maintenant 8 effectivement c'est très bas c'est très peu représentatif moins on est représentatif et plus on a tendance à rouler des épaules pour prendre le terrain vous voyez ce que je veux dire pour faire masse bien évidemment ça fait des rondomontades qui sont un petit peu pénibles et ça fait des négociations qui ne sont pas très pointues et pas très efficaces c'est évident donc c'est souhaitable de l'augmenter mais il faut aussi voir que culturellement et traditionnellement le syndicalisme il n'a pas pour vocation effectivement à engranger si vous voulez une majorité de salariés derrière lui le syndicalisme il n'a pas bonne bonne presse auprès des salariés mais les mêmes salariés qui ne l'apprécient pas savent le trouver quand ils ont un problème il n'y a pas de contradiction c'est logique d'accord donc il faut je ne dis pas qu'il ne faut pas progresser mais je dis ce n'est pas fondamentalement quelque chose de complètement rédhibitoire d'accord alors le cercle fonds syndical deux trois mots si j'ai le temps oui bon parfait le cercle fonds syndical il a trois trois axes il veut être un groupe de réflexion il veut être un groupe de pression et il veut être un groupe d'animation alors groupe d'animation je laisserai l'illustration de cette dimension là à Laurent tout à l'heure qui va intervenir après moi ça ne veut pas dire qu'il n'est pas aussi sur la pression et sur la réflexion mais ça veut dire qu'il a développé en Loire et Cher les éléments justement concernant cette troisième dynamique qui est l'action l'action que nous pouvons effectivement mener concrètement alors groupe je disais donc de réflexion travailler le passage de la cohérence entre la dimension macroéconomique et sociale du politique qui fixe les règles du jeu des partenaires sociaux par la loi et l'organisation et puis la dimension microéconomique et micro sociale il s'agit d'assurer la faisabilité de l'édifice et bien évidemment le politique il va fixer des règles mais derrière il faut mailler et il faut préciser effectivement les éléments du discours et rentrer dans le dur du terrain et du social et expliquer les éléments ce qui n'est pas chose facile mais qui doit être fait dans la mesure où c'est comme ça que les gens effectivement pourront percevoir la démarche et sa crédibilité sa cohérence jonction donc entre les propositions économiques du Front National et la défense syndicale des branches professionnelles pour l'emploi et les revendications salariales il s'agit de se poser des questions et c'est tout le but de la réflexion que je propose de faire modestement il s'agit de se questionner pour concrètement savoir comment opérer la mise au centre du dispositif économique au niveau du concept de travail la valeur travail comment faire cesser le système de la double peine pour le salarié exclut de son entreprise qui est de fait exclut de son syndicat comment trouver le moyen de faire valider l'acquisition de nouvelles compétences pour les salariés qui ont eu d'importantes responsabilités syndicales notamment en termes de délégation de négociation et qui sont sans diplôme poser la question de la fin de la délégation syndicale à 100% on en parlait ce matin avec le collègue qui était syndicat de police d'accord il disait que certains pouvaient faire le tour de France ils avaient le chéquet etc bien entendu c'est des problématiques qui sont complexes 100% ça peut être choquant maintenant bien entendu ceux qui sont en charge dans les branches professionnelles des négociations il faut des gens pointus pardon pardon il faut des gens pointus et c'est pas des gens qui vont travailler 5 jours par semaine dans l'entreprise d'accord il faut donc qu'il y ait des délégations est-ce qu'elle doit aller jusqu'à 100% ça veut dire est-ce que les gens doivent se couper effectivement de leur base ça c'est une question par exemple qu'il faut savoir poser et dont il faut savoir parler ensuite trouver des voies pour permettre aux salariés des TPE et PME de ne pas être exclux du droit du travail j'en parlais tout à l'heure remettre en cause la directive européenne bien sûr aux travailleurs détachés s'interroger sur un redéploiement de la formation tout au long de la vie sur la base de contrats professionnels formation pour les emplois à forte pénibilité ou à faible niveau de qualification la loi sur la loi pénibilité c'est une usine à gaz dont on ne comprend pas grand chose et qui n'a pas été ratifiée d'ailleurs par les syndicats alors ça c'est la dimension réflexion donc beaucoup de pistes vous voyez et puis il y a la dimension aussi pression c'est-à-dire adopter un système de veille et d'alerte dans le but de défendre nos militants victimes de l'ostracisme de certaines centrales syndicales militants fonds nationales par exemple qui à l'issue d'une élection va se découvrir d'une façon plus évidente aux médias et qui ensuite va avoir les problèmes que j'ai rencontrés et que d'autres ont rencontrés bien sûr avant moi surveiller aussi l'activité de l'association Visa intersyndicale composée des syndicats solidaires sud CGT CFDT CNT UNEF syndicats de la magistrature créés en 96 qui se propose de lutter collectivement contre l'implantation et l'audience de l'extrême droite dans le monde du travail vous voyez qui est visé qui a été chapoté en 2013 à l'initiative de Cambadélis par une structure qui s'appelle Conex qui a même en même temps d'ailleurs Cambadélis a créé une cellule anti-FN rue de Solferino donc Conex est une coordination nationale contre l'extrême droite composée de collectifs alors on a tout tout Visa dedans mais l'intérêt c'est qu'il y a quelques antifas qui peuvent intervenir en leur nom direct et Visa va suivre et les syndicats ne sont pas en première ligne ils ont fait déjà un premier un premier petit recul et on va le voir et je laisse Laurent après expliquera que bien entendu il y a aussi en ce moment un traitement assez particulier et qui n'a pas d'unité d'unification nationale les syndicats sont très embêtés avec le front et avec les militants syndicaux pourquoi ? parce que nous représentons maintenant c'est ce que nous disons quand nous sommes interrogés sur ce sujet il est inutile de créer un syndicat Front National parce que les gens qui ont les idées qui sont les nôtres il y en a un sur trois dans le monde de l'entreprise donc il y a un syndicat sur trois qui vote pour le Front National donc il s'agit d'avoir un discours effectivement qui l'aurait directement adressé donc mettre des brèches contre cette digue qui est formée par ces structures syndicales et autres et politiques et pour ça rester en justice quand un de nos militants est exclu de son syndicat du fait de son appartenance politique au Front National répliquer également aux argumentaires du MEDEF on l'a vu ce matin comme le MEDEF y noyote effectivement l'ensemble du patronat c'est évident que les patrons des petites structures enragent en quelque sorte et puis les professions libérales et les artisans enragent dans la mesure où bien entendu les intérêts du MEDEF ne sont pas les leurs c'est différent mais ils sont pris dans le mouvement ils caricaturent nos positions dans le domaine économique et social et c'est un élément qui va devenir de plus en plus fondamental et important au fur et à mesure que nous allons approcher les élections donc une troisième dimension mais cette troisième dimension je laisse la parole à Laurent qui va la développer merci à vous merci 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 merci